La douzaine d'expressions. Thème. Pomme. Pomme. La pomme est un fruit comestible caractérisé par sa forme arrondie, sa peau lisse et sa chair croquante ou juteuse. Elle existe en différentes variétés, couleurs et saveurs, offrant une gamme de nuances allant du sucré au légèrement acidulé. Les pommes sont largement cultivées dans le monde entier et sont appréciées pour leur goût délicieux, leur valeur nutritive et leur polyvalence en cuisine. Elles sont consommées crues, transformées en jus, compotes, pâtisseries et bien d'autres préparations culinaires, et sont souvent associées à des symboles culturels et à des dictons populaires. 1. Rouge comme une pomme. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un qui rougit facilement ou qui a les joues rouges. Exemple. Quand il est gêné, il devient rouge comme une pomme. Après avoir couru, elle avait les joues rouges comme une pomme. 2. Être haut comme trois pommes. Cette expression est utilisée pour décrire une personne, généralement un enfant, qui est petite de taille. Exemple. Quand j'ai rencontré mon cousin, il était encore haut comme trois pommes. Elle est mignonne, cette petite fille, elle est encore haute comme trois pommes. 3. Avoir un coup dans le nez comme une pomme blette. Cette expression signifie être ivre ou avoir consommé de l'alcool en excès. Exemple. Après la fête, il avait un coup dans le nez comme une pomme blette. Il a bu plusieurs verres de vin et avait un coup dans le nez comme une pomme blette. 4. C'est la pomme de ma vie. Cette expression est utilisée pour parler de la personne qui est très importante et précieuse pour quelqu'un. Exemple. Elle est tout pour moi, c'est la pomme de ma vie. Il m'a sauvé la vie, il est vraiment la pomme de ma vie. 5. Être tombé dans les pommes du pommier. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un de naïf ou de crédule. Exemple. Il croit tout ce qu'on lui dit, il est vraiment tombé dans les pommes du pommier. Elle se fait facilement duper, elle est tombée dans les pommes du pommier. 6. Manger son chapeau en pomme. Cette expression est une hyperbole utilisée pour exprimer le fait d'être très surpris ou de devoir admettre qu'on s'est trompé. Exemple. Si elle réussit cet examen, je mangerai mon chapeau en pomme. S'il arrive à réparer cette vieille voiture, je mangerai mon chapeau en pomme. 7. Être frais comme une pomme. Cette expression signifie être en pleine forme, reposé et plein d'énergie. Exemple. Après une bonne nuit de sommeil, je me sens frais comme une pomme ce matin. Après ses vacances, il est revenu frais comme une pomme. 8. Prendre quelqu'un pour une pomme. Cette expression signifie tromper ou duper quelqu'un. Exemple. Il essaye toujours de me prendre pour une pomme, mais je suis attentif à ses manigances. Elle s'est fait prendre pour une pomme par un escroc qui lui a vendu un produit contrefait. Exemple. C'est la pomme de tous les regards. Cette expression est utilisée pour désigner quelque chose ou quelqu'un qui attire l'attention de tous. Exemple. Sa tenue extravagante était la pomme de tous les regards lors de la soirée. Le nouveau film du réalisateur célèbre est la pomme de tous les regards du festival. 10. Être doux comme une pomme. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un de gentil, aimable et agréable. Exemple. Il a un caractère doux comme une pomme, toujours prêt à aider les autres. Sa voix est douce comme une pomme, ce qui la rend très apaisante à écouter. 11. C'est la pomme de la discorde. Cette expression est utilisée pour désigner quelque chose qui provoque des disputes ou des conflits entre des personnes. Exemple. La répartition des tâches ménagères est souvent la pomme de la discorde dans les couples. Le partage de l'héritage familial a été la pomme de la discorde entre les frères et sœurs. 12. Avoir un cœur d'artichaut et une tête de pomme. Cette expression décrit une personne qui tombe facilement amoureuse, mais qui est souvent peu réfléchie ou distraite. Exemple. Elle est connue pour avoir un cœur d'artichaut et une tête de pomme, elle s'attache rapidement aux gens sans réfléchir aux conséquences. Il est romantique, mais parfois il agit de manière impulsive à cause de son cœur d'artichaut et de sa tête de pomme. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un charmant village, vivait un jeune garçon du nom de Lucas, qui était haut comme trois pommes. Sa passion pour les pommes était bien connue parmi les habitants. Chaque année, à la saison des récoltes, il se tenait sous les pommiers du verger, attendant patiemment que les pommes rouges comme une pomme mûrissent et tombent doucement de l'arbre. Un jour, alors qu'il se promenait dans le verger, Lucas découvrit une pomme particulièrement belle, douce comme une pomme sucrée. Il la prit dans ses mains, se disant que c'était la pomme de sa vie. Cependant, en se penchant pour l'accueillir, il trébucha sur une branche et tomba dans les pommes du pommier. Lorsqu'il reprit conscience, Lucas se trouvait entouré de gens qui se penchaient sur lui, s'inquiétant pour sa santé. L'un d'entre eux, un ami du village nommé André, lui dit en riant, « Tu as pris un sacré coup dans le nez, on dirait une pomme blette. » Lucas ne pouvait s'empêcher de rire, même s'il était encore un peu étourdi. Plus tard dans la journée, Lucas et André se dirigèrent vers le marché du village, où les étals étaient remplis de produits frais, dont des chapeaux en forme de pommes colorées. André plaisanta en disant qu'il mangerait son chapeau en pommes si Lucas pouvait deviner combien de pommes étaient dans son panier. Pendant ce temps, une jeune fille du nom d'Élise, qui avait un cœur d'artichaut et une tête de pommes, observait discrètement Lucas de loin. Elle était douce comme une pomme et était la pomme de tous les regards lorsque son charme naturel attirait l'attention de chacun. Lucas, inspiré par cette journée pleine de pommes et de surprises, se dit que parfois la vie était comme une pomme douce, offrant des moments inattendus et délicieux. Alors qu'il partageait son aventure avec sa famille, il comprit que même si parfois la pomme de la discorde pouvait entrer dans la vie, c'était l'ensemble des expériences, douce comme une pomme fraîche, qui formait le tissu de sa vie colorée. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.